La cheminée est prête. Quatre fois par jour, des millions de fidèles la guetteront. Fumée noire, pas de majorité. Fumée blanche, le nouveau pape est élu. Il apparaîtra alors sur ce balcon qui surplombe la place Saint-Pierre. Pour le désigner, 115 cardinaux vont s'enfermer à compter de ce mardi après-midi dans la chapelle Sixtine. Un huis clos. Ils dormiront dans cette institution et seront conduits en bus à la chapelle tous les matins. Aucun ne sortira du Vatican tant que le nouveau pape ne sera pas élu. Il faut 77 voix. Si un cardinal atteint les deux tiers des voix, donc la majorité requise, alors le cardinal Rey s'adressera à lui avec cette question. Acceptez-vous votre élection canonique de souverain pontife ? Quel nom de pape souhaitez-vous prendre ? A la veille du conclave pour élire le 266e pape de l'Histoire, un trio de têtes se dégageait. Le fidèle d'entre les fidèles de Benoît XVI, Angelo Scola, renouré avec la tradition des papes italiens. Conservateur, il est critiqué par les associations de victimes des prêtres pédophiles, qui lui reprochent d'avoir étouffé des scandales. Tout comme l'un des deux autres grands favoris, le cardinal canadien Marc Ouellet, qui célébrait ce dimanche une messe à Rome. Le troisième favori est suivi de très près par les médias, le cardinal brésilien Odilo Scherer, 63 ans. Il a l'avantage de représenter l'hémisphère sud, où se concentrent les deux tiers des catholiques. Et il a déjà beaucoup de partisans. Moi, j'ai eu l'impression de revoir le pape Vojtila, une ressemblance, son air, la même force. On espère vraiment que ça sera lui. Je pense qu'il est ouvert à l'Église dans les Amériques, et aux besoins que nous avons dans le monde occidental. Donc, pour vous, il doit être le prochain pape ? Oui, je l'espère, je l'espère. Le conclave ne devrait pas être très long. Pas plus de 4 jours, et probablement moins. Les cardinaux procéderont à 4 votes par jour. Il n'avait fallu que 4 tours à Benoît XVI pour être élu.